Des jeunes geeks en marinière shootés à la caféine. Voilà ce qu'on pouvait voir les 10 et 11 novembre dernier dans les locaux de l'agence de développement industriel et tertiaire de l'Agnon. Plus de 70 jeunes se sont réunis pour la deuxième édition du Startup Weekend, un événement décliné à l'identique partout dans le monde, de Boston à Seattle en passant par Téhéran. L'objectif de cette manifestation ? Faire mûrir des projets de Startup lors d'un très long week-end de travail. Tous les participants dans le monde entier vont avoir 54 heures pour créer une Startup. Ils viennent seuls ou accompagnés de leurs amis pour pitcher une idée de Startup. Si leur idée est bonne, ils sont sélectionnés et vont faire équipe avec d'autres participants qu'ils n'ont peut-être jamais rencontrés. Et donc ils auront près de 48 heures pour coder, travailler sur le business model, savoir si la Startup est viable. Le Crédit Agricole soutient cette manifestation depuis sa création en apportant une aide financière et un soutien en communication. Et puis cette année, deux experts bancaires auprès des professionnels sont venus coacher nos jeunes entrepreneurs. Là c'est super intéressant, on est à la base, à la création, à l'idée. Donc c'est vrai que pour l'instant ils sont plutôt dans la technique, dans l'idée, comment ils voient ça. Ils ne sont pas tous au même niveau, au niveau du développement du produit, au niveau financier, comment ils vont le financer. Il y en a qui sont très avancés déjà, d'autres beaucoup moins. Donc l'idée c'est de leur donner cette piste là. Dans notre coaching, ce qu'on leur apporte c'est au niveau bancaire, comment présenter un projet de financement. Mais on leur apporte aussi des solutions au niveau de l'apport. C'est-à-dire qu'un banquier demande de l'apport et il y a différentes façons d'avoir de l'apport, de l'apport personnel. Mais aussi il y a des choses qui existent pour pouvoir avoir des apports tels que des prêts d'honneur à 0% à titre privé qui peuvent réinjecter dans l'entreprise. Parmi les différents projets, certains vont se poursuivre et se confronter au monde réel. C'est la plus belle des récompenses pour les organisateurs. Il y a l'exemple de trois entreprises qui vont venir pitcher cet après-midi pour raconter comment s'est passé leur année de travail après le start-up week-end. Notamment Zéro Gâchis, Octopus et Je loue moncampingcar.com Ce sont des gens courageux parce qu'il faut aller chercher les premiers clients. Il faut être convaincant aussi parce qu'il faut aller chercher des gens qui peuvent éventuellement vous financer. Et aller chercher les médias pour faire parler de son entreprise. Donc c'est d'abord du courage, du boulot et de la ténacité. Et les Bretons sont comme ça. Dimanche, c'est le projet Union Edition qui a remporté la mouette d'or. Le concept est simple, créer un livre numérique autour d'un événement festif, le mariage. Les gagnants auront l'occasion de défendre leur projet à l'international. Et peut-être en cas de victoire de remporter 15 000 dollars et un voyage à Rio. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à tous les porteurs de projets. Et bravo à eux pour leur implication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada